L'enregistrement a été mis en ligne par ses auteurs sur un site de partage de vidéos sur internet. Un inconnu appelle un commissariat parisien en se faisant passer pour un policier. C'est là où Mouhid met le 25 du 12 en 81 à trappe. Ouais, ouais, il est super connu. Une menace avec armée blanche, des gradations de miens privés, encore des recettes, une extorsion de fonds, agressions sexuelles sur mine. Ok, 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 c'est Sinox. Donc on est avec Tai Tai. Bonjour à toi, Tai Tai. Vas-y, pigue pas toi, Sinox. Déjà, Tai Tai, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir à travers cette vidéo ? Moi, je suis un mec qui, à la base, je fais des canulars. Après, j'ai fait le cas judiciaire de Booba, de Rho, Flaffwyns, comme ça que j'ai vraiment été connu. Voilà, tu vois. Car aujourd'hui, depuis quelques semaines, tu défrais la chronique. On voit en plus que t'as fait beaucoup parler de toi avec les casiers judiciaires. Mais justement, comment ça s'était devenu, cette idée ? Écoute, c'est à la base, on faisait des canulars sur le site. Tu sais, nous, voilà, c'est un site de canulars, viol vocal, je crois que tu connais, Sinox ? Ouais, c'est le site de Hulcan, c'est ça ? Voilà, tu vois, c'est un site hardcore, tu vois. Déjà, à la base, nous, on appelait les hôtels ibis, on faisait sonner les alarmes incendies. Tu vois, c'est un site vraiment de canulars hardcore. Puis un jour, tu sais, on s'est dit, mais pourquoi on est... En fait, c'est à cause du clash Rhoff-Booba, en fait. Et on s'est dit, pourquoi on ne sortirait pas les casiers judiciaires des deux ? Pour voir qui... C'est lequel est le plus bonhomme, tu vois. Après, on l'a fait. Et voilà, tu vois, on est tombé sur la fuine aussi, qui avait des gros trucs sur son casier. Et justement, excuse-moi de te couper, mais tu peux expliquer comment vous avez fait pour atteindre les casiers judiciaires, les sticks de ces personnes-là ? Car aujourd'hui, c'est difficile quand même d'avoir un casier judiciaire ou d'avoir un stick. Ouais, mais écoute, tu vois, il suffit juste de déjà savoir parler un peu le jargon policier. C'est voilà, tu vois, moi, c'est plus mon poteau K2SM, K6, mais le perse, enfin Persia, tu vois, l'Iranien, je crois que tu connais. C'est un poteau à Morsail. Mais voilà, tu vois, je crois que c'était Kassim, il connaissait bien le langage policier. Il m'a appris vite fait. Après, on a téléphoné. Tu sais, tu fais une petite voix de daron, de pépère et ça passe. Donc en fait, vous, vous êtes des jeunes qui avaient bluffé la police nationale. Voilà, c'est ça. À la base, c'était un canular. Mais bon, pour l'État, là, c'est plus qu'un canular. Tu vois, c'est genre la moitié de mon équipe, ils se sont fait péter. Tu vois, ça devient chaud, je te dis. Donc en fait, ça a eu des répercussions et des conséquences. C'est ça que tu veux expliquer ? Ouais, des conséquences, pas par rapport aux rappeurs, parce qu'eux, ils s'en foutent. Mais plus par rapport à l'État. À l'État, ils se sont un peu, tu vois, victimisés, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Et donc toi, tu me dis qu'il y a des personnes qui se sont fait péter par rapport à cette histoire ? Voilà, il y a quatre personnes, je crois, ils se sont fait péter. Donc ils se sont fait interpeller chez eux, ils ont été relevés avec l'IP et tout ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant, c'est pourquoi vous avez ciblé justement ces rappeurs ? Donc Lafouine, Booba, Rof, Cortex, Morsay, Canardo, Mysterio, je crois ? Ouais, on en a fait pas mal, tu vois, il y a Mysterio, j'ai même des noms que c'est même pas arrivé sur le net. Même toi, tu n'as jamais entendu ces casiers-là. Voilà, tu vois, il y a pas mal de personnes. J'ai le casier de Sultan, de Eliem, de tout le monde, gros, tu vois. Et justement, comment tu as choisi ces personnes-là ? Écoute, moi, j'ai fait Rof et Booba. Pourquoi ? Parce que c'est les têtes du rap game. Et voilà, c'est tout. C'est parce que c'était les plus gros pour moi, c'est les piliers du rap français. T'as aussi fait Lafouine, je crois. Ouais, Lafouine, c'est aussi un pilier du rap. Donc, voilà, il méritait aussi que je le fasse pour lui. Et justement, ça a été quoi la procédure ? Il faut un nom, un prénom, une date de naissance ? Comment t'as procédé, en fait, avant de faire ce qu'il y a ? Déjà, à la base, je dirais que quand je l'avais au téléphone, je me disais collègue. Tu vois, déjà, rien que pour le mettre en confiance, je me disais allô collègue. C'est la Bacté 812 que je connaissais, voilà, des unités de police. Et voilà, après, tu vois, c'est plus un travail de confiance envers la personne. Et voilà, après, c'est de la manipulation, en fait. Et c'est quoi comme information que tu devais avoir avant cette procédure ? T'avais besoin du nom, de la date de naissance ? T'avais besoin de quoi, en fait ? Mon prénom, date de naissance. Et même, écoute, même si j'avais même pas sa date de naissance, ça passait quand même. J'ai juste à dire, voilà, il n'avait pas sa carte d'identité avec nous, il était bourré, c'est tout, tu vois. Donc, en fait, toi, tu as fait une petite recherche au préalable pour avoir le nom et le prénom de l'artiste. Et ensuite, tu as appelé les commissariats. Voilà, c'est ça. D'accord. Et justement, il y a eu quelque chose d'important, un fait majeur, c'est que récemment, dans un son de Booba, Milan AC, que tu as dû écouter, je pense, il a repris le passage où tu dis, justement, le nom de famille de Lafouine. C'est Launimouhid, né le 12 décembre 81, bro. Donc, voilà à quoi, comment tu as pris ça, en fait, que Booba a repris ce petit passage ? Parce qu'il s'en sert violemment contre Lafouine. Je l'ai bien. Ouais, écoute, moi, pour moi, Booba, s'il a clashé Lafouine, c'est un peu grâce à moi. Parce que moi, quand je regarde les punchlines qu'il a lancé à Lafouine, c'est grâce à moi qu'il a réussi à construire ses punchlines. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est tes sources, quoi. Voilà, c'est un peu mes sources. Booba, après, je ne dis pas, il ne m'a pas sucé ou quoi que ce soit. C'est plus moi qui suis le sucé en retirant son casier, tu vois. Mais je veux dire que, voilà, mine de rien, Booba, il s'est quand même inspiré de mes faits pour réussir ce clash. Après, je ne l'en veux pas, c'est un bon Booba, tu vois, mais voilà, tu vois. Moi, franchement, je ne lui dis big up à lui. Il m'a mis à la fin de sa musique. Voilà, il savait bien que ça allait me faire plaisir. Et ça lui fait plaisir lui-même que j'ai lâché le casier judiciaire de Lafouine, tu vois. Attention, casier judiciaire, mais stick, ce n'est pas la même chose, en fait. Justement, c'est ça que je voulais en venir avec toi. Voilà. Tu peux expliquer la différence pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le stick et le casier judiciaire ? En fait, un stick, imaginez, par exemple, une personne, elle vous balance, par exemple, que tu as volé un truc. Imagine, tu as volé un scooter, ton voisin, il te balance. Mais imagine, ce n'est pas toi, tu n'as rien fait. Eh bien, la police, ils vont venir chez toi, ils vont t'interpeller, t'as dit, et ça va être référencié sur ton stick, même si tu es innocent, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'avec Lafouine, on ne peut pas être sûr qu'il a vraiment fait une agression sexuelle sur mineurs, tu vois. C'est flou, tu vois. Aujourd'hui, on est le vendredi, on est le vendredi 25 janvier, et on sait que Lafouine a sorti son morceau au top 6-5. C'est le clash pour Booba. Il dit qu'il avait 15 ans, en fait, quand justement la date à laquelle il a été interpellé pour ce fait-là. Voilà, moi, je te dis, à mon avis, c'est une petite histoire dans une cape d'une cité, une petite main en fesse, et c'est tout. Je ne pense pas que Lafouine, ce soit vraiment un pointeur. Car aussi, on a entendu que dans le casier à Booba, il y avait une affaire de meurtre. Ouais, voilà, en fait. Mais pour t'éclaircir, en fait, l'affaire de meurtre, c'était la tentative de meurtre. C'est pour ça que je te dis, tu vois, avec les sticks, encore un exemple, avec le stick, en fait, ils ont mis meurtre, en fait. Parce que Booba, à la base, quand il s'est fait arrêter pour ça, c'était pour meurtre, en fait. Et après, il était inculpé, enfin, voilà, il... Il était innocenté dans cette affaire de meurtre, quoi. Et t'as vu, c'est toujours sur le stick. Donc, même si t'es innocenté que c'est pas toi, ça reste sur ton stick. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas trop juger Lafouine et tout ça, tu vois. Et justement, en fait, au téléphone, tu peux avoir le stick et le casier judiciaire, ou bien que le stick ? Je peux tout avoir. C'est-à-dire le FPR, si je voulais, je demandais l'adresse de Lafouine, je demandais l'adresse de Booba, je faisais tout, tu vois. Mais c'était pas mon but. Moi, mon but, c'était, voilà, déjà, rien que sortir le stick. T'avais 200 personnes, ils étaient sur le site en train de dire Taïtaï, mon dieu, t'étais un roi, tu vois ce que je veux dire. Déjà, juste le stick, c'était bon. J'ai pas besoin de sortir plus, mais après, si j'aurais voulu, j'aurais sorti tout. Et toi, en fait, c'était pas une haine envers ces rappeurs, c'était plus... Ah non, pas du tout. Moi, Booba, je l'aime bien, Lafouine, je l'aime bien, Rove, je l'aime bien, tu vois. Toi, c'était plus un amusement par rapport... Tout le monde se proclame le boss, tout le monde dit que c'est un gangster dans le rap. Toi, tu voulais vraiment montrer à la lumière qui est gangster, qui a fait quoi, c'est ça, hein ? Ouais, c'est plus... Ouais, à la base, c'est vrai, c'était comme ça que je voulais faire, mais bon. Tu sais, peut-être, Booba, c'est un gangster, il s'est peut-être pas fait péter pour tout, hein, tu vois. Bien sûr. De toute façon, on sait très bien que les vrais gangsters, c'est ceux qui se font pas attraper. Voilà, déjà, les vrais gangsters, je pense pas, ils sont dans le rap, tu vois. Et donc aussi, tu disais quelque chose d'important, tu disais qu'une partie de tes collègues, en fait, une partie de ton équipe, s'est fait interpeller, mais par contre, tu vois, tu t'es pas fait interpeller. Bah déjà, il y a mon poteau Kassim, tu vois, lui, il s'est fait interpeller, les flics sont venus lever à 6h du matin chez lui, ils ont cassé la porte. Tu vois, c'est chaud quand même, tu vois, pour... Enfin, je vais pas dire une petite affaire, tu vois, mais pour un canular téléphonique, j'imagine que la police ont quand même pété la porte de mon poteau, tu vois. Quand aujourd'hui, c'est une affaire qui a été médiatisée quand même, bah, même les rappeurs sont le courant, quoi. Voilà, c'est vraiment parce que c'était médiatisé que Manuel Valls a même repris, voilà, c'est parce que Manuel Valls aussi, je pense, il a plus l'affaire et, voilà, ils veulent mettre des noms, c'est normal. Et toi, ça t'a fait quoi de voir ça à la télé le lendemain, quoi ? Ça m'a fait sourire. J'ai souri, j'ai dit, oh, tu vois, mais après, voilà, tu vois, moi, personnellement, c'est... Je me prends pas pour quelqu'un de supérieur pour ça. Moi, je suis toujours le même, ça n'a rien à voir, c'est juste un canular, tu vois. Tu sais, il y en a, ils me disent, ouais, taille-taille, mais non, t'es une star, tu vas prendre la grosse tête et tout, mais rien à voir, tu vois, c'est... Mais aujourd'hui, aujourd'hui, toi, tu regrettes cet acte ou si c'était à refaire, tu le referais ? Si c'est à refaire, je le ferais, mais en mieux. Ça veut dire qu'avec plus d'informations, etc., etc. Je sais pas, tu vois, mais je l'aurais fait peut-être en mieux, tu vois, parce qu'à la base, tu sais que moi, c'était pas pour aller sur YouTube. À la base, moi, c'est pas moi qui j'ai mis des canulars sur YouTube. À la base, moi, j'ai fait ça sur le site de... sur violvocale.com, sur le site d'Ulcan, et c'était pas prévu que ça aille sur YouTube. En fait, à la base, ça devait pas buzzer, cette histoire-là ? Ouais, non, moi, c'était juste vraiment, c'était parce que, voilà, tu sais, le site, ça fait des canulars. C'était vraiment, voilà, un canular parmi tant d'autres, c'est tout. Après, c'était médiatisé, c'était sur le net, c'est passé partout, gros, tu vois. Il y a des personnes que tu comptes faire, ou bien c'est terminé, ces histoires de... Non, là, c'est terminé, là, je ferais plus, tu vois. Non. Parce qu'en fait, t'as pris peur. C'est même pas que j'ai pris peur. Parce que ça t'intéresse plus, ou tu veux passer à autre chose ? Non, c'est même pas que j'ai pris peur, mais, voilà, tu vois, je pense que là, si je me fais attraper, je vais déjà avoir une amende, pas mal, une amende salée, tu vois. C'est que j'ai pas envie de... j'ai pas envie que ça augmente, tu comprends ? Ok. C'est que de la prison, tu sais, un mois ou deux, trois mois de prison, c'est rien, tu vois. Mais j'ai pas envie de payer une amende de 100 000 euros à la fin, tu vois. Surtout que l'État, tu vois, c'est l'État en lui-même que j'ai attaqué, tu comprends. C'est pas comme... voilà, tu vois, ils veulent vraiment ma peau, c'est vrai, je te le dis. Et tu t'imaginais ça, des rappeurs, en appelant les commissaires ? Tu t'imaginais vraiment qu'ils avaient ces casiers judiciaires ? Euh... écoute, il y en a... Rof, j'étais étonné. Rof, je te le dis, je pensais que j'allais trouver des trucs, mais j'étais étonné, par contre, sur son casier, il avait quand même des bons trucs. Euh... par contre, un que j'ai été fortement étonné, c'est Cynique. Cynique, c'est... il est pas arrivé sur YouTube, mais lui, on l'a sorti, et je peux te dire, il avait un putain de casier. Et c'est quoi, en fait ? C'est lesquels qui tressent, qui sont pas encore sur YouTube ? Un peu tous. Tu disais Sultan, Eliem, c'est ça ? Ouais, Sultan, Eliem. Après, moi, je suis pas un mec qui enregistre, tu vois. Moi, c'est les gens du site, ils m'enregistrent, tu vois. Quand moi, je fais des canulars, tout le monde, ils m'enregistrent. Donc après, les gens, il y a plein de gens qui ont cet enregistrement-là, mais qui va râler les couilles de le poser sur YouTube, tu vois ? Mais juste pour savoir, en fait, pour... Toi, tu peux nous faire une petite liste de toutes les personnes que toi, tu as piégées ? Euh... Mais écoute, déjà, il y a Rof, il y a Lafouine, il y a Cortex. Il y a Cynique. Ouais, c'est tout. Mais il y a Eliem. Mais les autres, c'est mes collègues, tu vois. C'est mes petits, je les ai formés, ils ont fait ça, tu vois. Et justement, comment vous avez appris l'argot de la police nationale ? À la base, à la base... Vous avez des contacts là-bas ou comment ça se passe ? Franchement, à la base, je vais t'expliquer. C'est un mec, regarde, je vais même le dédicacer dans le truc, j'y vais être content, tu vas sourire. C'est un mec, son pseudo, c'est l'art abstrait. Tu vois, c'est un mec, je le connais, c'est Hakim. Et c'est lui, en fait, le vrai truc, je vais t'expliquer. On est une copine, moi, c'est ma copine à moi, à lui, à plein d'autres gens. C'est une condé. Et voilà, tu vois, elle nous a expliqué les termes policiers. Et lui-même, il a sorti... À la base, c'était pas moi qui avait inauguré ces canulars-là, c'était lui. Et il l'avait fait pour Hulkan. Tu vois Hulkan ? Oui. Et bien, il avait sorti pour Grégory Schelly. Et on a vu que ça marchait. Et après, c'est comme ça que le public, quand moi, je fais mes canulars, tu vois, le soir. Et c'est pour ça que le public m'a dit, taï-taï, s'il te plaît, il faut que tu sors trop, booba, tatati, tatata. Et c'est là que c'est parti comme ça, tu vois. Ah, d'accord. À la base, en fait, vous avez une amie, vous avez une personne qui est policière et qui, elle-même, connaît son métier. Elle vous a appris comment faire. Voilà, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu voulais dire ? Parce que j'ai entendu dire dans la presse que, justement, il y aurait une enquête de la police des polices par rapport aux policiers qui ont donné les informations. Toi, tu penses que ces gens-là, ils ont été victimes, qu'il faut les punir ? Toi, tu vois comment par rapport à eux ? D'un côté, je me dis, c'est pas des bons policiers. Et d'un côté, je me dis, ils ont été manipulés. Je les ai vraiment bien manipulés. Il faut savoir que c'est rare, un commissaire qui donne comme ça. Tu sais, pour avoir un casier, des fois, on devait faire 5, 6 comico, tu vois ce que je veux dire ? Ça sort pas comme ça, tu vois. Et moi, je dis, voilà, il faut pas aller virer. Donc, en fait, nous, on a eu les résultats directement, mais en fait, des fois, il y a eu des refus, quoi. C'est ça que tu veux dire ? Voilà, parce que tu sais, si tu tombes sur un chef de poste, un bleu, que ça fait 40 piges qu'il est dans la police, tu vois. Le mec, il est pas con, tu vois. C'est dur à berner, tu vois. Mais tandis que les nouvelles, les stagiaires, tu vois, qui font l'accueil au truc, tu les bernes comme tu veux, gros, tu vois. Tu sais que le petit qui a fait le casier de Booba, tu sais quel âge il a ? Non, dis-moi. Il a 14 ans. Il a 14 ans, gros. Tu vois pas ? La police française s'était berner par un petit de 14 ans. Après, je suis pas 14 ans, tu vois, mais vraiment pour te dire que tout le monde a la capacité de le faire. Merci de m'avoir accordé cette interview, car je rappelle qu'on le fait en audio pour des raisons de sécurité. Voilà, voilà, c'est plus ça. Même M.C. s'ils ont voulu venir me voir avec une caméra, dis-toi, tu vois, il y a plein de... Mais je refuse tout. La tête de ma mère, franchement, sinon que c'est parce que, voilà, tu vois, je t'apprécie et tout. En tout cas, respect à toi, parce que t'as fait quelque chose que, en fait, c'est... Vous êtes les Jacques Messrines des temps modernes. Voilà, on est les Jacques Messrines d'Internet, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Vous avez fait trembler la France et même la justice, l'État français. Voilà. Après, voilà, moi, pour moi, c'est mieux que... Même si ce serait pas moi qui l'aurais fait, c'est mieux que quelqu'un le fasse pour montrer à tout le monde que l'État français, s'il y avait des failles. Et comme ça, voilà, ils vont pouvoir remédier, justement, à ces failles. Et voilà, tu vois, après, maintenant, je pense qu'ils vont beaucoup plus sécuriser le fichier stick et c'est pas plus mal. Parce qu'il faut savoir que, tu vois, tous les... Comment ça s'appelle ? Les détectives privés. Tu vois, les détectives privés, c'est leur méthode de sortir des cases judiciaires comme ça, tu vois. Maintenant, ils n'y arriveront plus, tu vois. Et aussi, tu l'as peut-être fait aussi pour savoir si les rappeurs, c'était pas des mythos. Ouais, franchement, à la base, Synox, c'était vraiment... Vraiment, c'était vraiment parce que... Par curiosité, tu vois, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière cette personne, tu vois. C'était... Je te dis, à la base, c'était même pas pour être médiatisé et tout. Et voilà, à la fin, c'est parti. C'est... Tout le monde, tout le monde en France, si t'as un bon, t'as entendu parler de l'affaire de... Des cases judiciaires, des boobards au Flaffin. C'est vrai, hein. Et donc, c'est né de toi ? Voilà, c'est né de moi, de pas que moi, tu vois, mais c'est né de moi, on va dire. On va dire que c'est ma voix qui ressort aux infos, la plupart du temps. Mais c'est ta voix aussi qui ressort dans le morceau de Booba ? Voilà, c'est ça. Car il utilise ça pour, justement, tacler la fouine. Ouais, encore plus le tacler, tu vois. Mais moi, Booba, s'il a vraiment fait ça, c'est pour montrer aux gens pourquoi il insulte la fouine de pointeur aussi, tu vois. Ah d'accord, il l'a utilisé comme preuve, en fait. Ouais, voilà, pour montrer, voilà, si j'ai traité la fouine de pointeur et tout, c'est parce que, voilà, il y a eu ça, il a mis le casier, tu vois. D'accord, parce qu'aussi, on a vu que Booba s'en est servible contre Roff par rapport à une tentative de suicide aussi, c'est ça ? Ouais, ouais. Et donc, il faut bien faire la différence entre les sticks et les casiers, c'est ça que tu me disais hors caméra. C'est plus ou moins pareil, ce qu'il y a dans les casiers, c'est quasi ce qu'il y a dans les sticks des gens, sauf s'ils ont été innocentés. Voilà, quand t'es innocenté, ça va pas dans ton casier judiciaire, mais ça reste sur ton stick. D'accord, et les personnes qui se sont fait, enfin tes collègues qui se sont fait interpeller, tu sais ce qu'il reste, ce que la police leur a dit par rapport aux conséquences qu'il y aura sur cette affaire-là ? Mais écoute, j'ai un pote, lui, il va être jugé pour canular téléphonique, mais en fait, c'est plus complexe que ça, c'est genre un canular téléphonique, mais plus harcèlement, tu vois, il y a plein de trucs au-dessus. Enfin, il y a plein de trucs au-dessus, genre il a envoyé 10 fois les pompiers chez un mec de Paris, il a envoyé des serouillers toutes les nuits, tu vois, c'est un truc de ouf. Je te dis, viole vocal, niveau canular, c'est un truc de fou. Et donc, tu dis qu'on peut se faire arrêter pour ça, quoi ? Ça veut dire qu'ils ont les moyens de retrouver... Là, écoute, là, s'il m'attrape, si là, je me fais attraper, je vais en prison. Je peux être sûr que je vais en prison. Mais tu veux dire qu'ils ont les moyens d'arrêter ces personnes-là et d'interpeller ? Ils les ont déjà faits, sauf moi, parce que moi, je ne suis pas... Ils font comment, en fait ? Tu savais clipper, pour expliquer un peu aux... En fait, je vais t'expliquer comment ils ont procédé, c'est parce que les personnes... En fait, tu vois les personnes qui ont mis le lien sur YouTube ? D'accord. Mais déjà, ces personnes-là, ils se sont déjà faits arrêter parce qu'ils ont posé avec leur vrai IP l'audio, le premier audio qui est arrivé sur Internet, donc les personnes qui a émis le premier audio de Booba, et Rof, lui, il s'est fait sauter. Enfin, t'as plein de gens, t'as même un peu fait. Donc c'est via le compte YouTube, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, voilà, c'est via le compte YouTube, et voilà, parce que quand les flics, on essaie de le contacter, il n'a jamais donné les IP, donc voilà. Et toi, justement, comment tu t'es pas fait péter ? Comment tu peux expliquer que tu t'es pas fait interpeller ? Comment ils t'ont pas attrapé ? Parce que, tout simplement, parce que moi, je suis pas en France, bon. S'il serait déjà chez moi, là. Bon, en tout cas, Taïta, et je te remercie de cette entrevue. Allez, c'est moi qui te remercie en synox. Parce que t'as éclairé beaucoup, beaucoup de gens par rapport à cette affaire-là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandaient d'aller interviewer les personnes concernées parce que ça a fait beaucoup de bruit, même au niveau des rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs aussi qui ont eu peur que leur casier soit divulgué, peut-être parce que leur casier... Ouais, c'est ça que je me suis posé comme question. Je me suis dit, les rappeurs, en voyant ça, ils vont se dire, putain, j'espère mon casier. Parce que, franchement, il y en a que la vie de ma mère que je mets leur casier judiciaire sur Internet, c'est fini. Ils n'ont plus de carrière, tu vois. Donc, ça veut dire que toi, t'es en la possession de casiers qui peuvent briser des carrières. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je les ai pas mis. A bon entendeur. Merci à toi, je te souhaite une bonne continuation. Vas-y, n'empique pas toi, sinon ça... Et bon courage, ne te fais pas péter. Vas-y, poto. Allez, à bientôt.